1er mars, Ed Sheeran a publié un bouleversant message sur son compte Instagram. A l'occasion de la sortie de son nouvel album, le chanteur britannique a révélé avoir traversé une période de dépression, entre une tumeur incurable détectée chez sa compagne enceinte, le décès de son meilleur ami et les accusations de plagiat. Ed Sheeran compte bien ouvrir la trappe vers son âme avec Substract, son sixième album studio. Le chanteur britannique, star mondial de la musique, a connu une année 2022 aussi riche en émotions que terribles sur le plan mental. En avril dernier, il a enfin été innocenté dans son procès pour plagiat, cinq ans après la sortie de son Tue Shape of You que deux artistes l'accusaient d'avoir plagié. Un mois plus tard, si est-il une joie autrement plus personnelle qu'il révélait sur son compte Instagram, la naissance de son deuxième enfant avec son épouse Thierry. Je voulais vous dire que nous avons accueilli une autre magnifique petite fille. Nous sommes tous les deux complètement amoureux d'elle et tellement heureux d'être une famille de quatre écrivait-il en légende d'un touchant cliché. Mais ce que ses fans ne savaient sans doute pas, si est-il que le chanteur de 32 ans gardait en revanche les mauvaises nouvelles sous silence. Je tournoyais dans la peur, la dépression et l'anxiété mais ce mercredi, Ed Sheeran a décidé de crever l'abcès. Dans un nouveau post Instagram, l'artiste a en effet révélé avoir traversé une sombre, très sombre période durant la grossesse de son épouse. En l'espace d'un mois, ma femme enceinte a appris qu'elle avait une tumeur, impossible à traiter avant la naissance de notre deuxième enfant commence-t-il. Mon meilleur ami Jamal, un frère pour moi, est mort soudainement, et je me suis retrouvé devant la cour à défendre mon intégrité et ma carrière d'auteur-compositeur. Je tournoyais dans la peur, la dépression et l'anxiété. J'avais l'impression de me noyer, d'avoir la tête sous l'eau, de regarder l'extérieur mais de ne pas réussir à percer la surface pour respirer ajout-il. Substract est donc autant un nouvel album qu'une thérapie pour Ed Sheeran, bien décidé à remonter à la surface après une année des plus sombres, pour la première fois, je n'essaie pas de créer un album que les gens vont aimer, je ne fais que sortir quelque chose d'honnête et fidèle à ma vie adulte en ce moment. Nul doute que ses fans seront au rendez-vous pour l'aider à remonter la pente. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...